Là-haut, là-haut, très loin dans les étoiles, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière, à cent mille lieux. Oh ! La lune est rousse ce soir ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Culture Z spécial Goldorak, vous l'aurez compris, avec le sketch de début que je n'assume plus. C'était tourné cet été, des costumes faits par ma mère et un arbre. Je trouvais que cet arbre ressemblait à l'arbre qu'il y avait dans Goldorak. Alors voilà, on a fait ce sketch. Pardon, pardon la France, pardon le Japon. Je suis avec Matt. Salut ! Salut ! Tu travailles chez AbbeyStyle ? Tout à fait. Alors, c'est quoi ton titre ? Alors, mon titre, c'est General Manager Asie. Alors, en gros, tu peux traduire ? Alors, en gros, à l'origine, je suis designer. D'accord, tu es designer de jouets. Deux jouets. Jouets, figurines et produits dérivés. Produits dérivés. On va parler de ce buste de Goldorak qui est magnifique et qui est ouf. Mais avant, quand on reçoit les photos de ce Goldorak et qu'on nous dit, voilà, ce buste va sortir en novembre et tout ça, machin, est-ce que vous avez envie d'en parler ? Tu fais, ouais, il est chouette, mais tu ne vois pas la taille dans ton mail. Et quand le postier te dépose un carton géant chez toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? On est samedi matin, la poste sonne. C'est bizarre pourquoi il sonne, pour qu'il ne met pas le courrier dans la boîte aux lettres. Et puis, tout à coup, je me rends compte que je reçois un carton comme ça. Alors, je me dis, effectivement, ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'ai rien commandé. Et là, j'ouvre. Et là, il y a écrit UFO Robot Grandizer. Et je me dis, oui, c'est le buste de Goldorak d'AbiStyle. Oh là là, même le carton, il est beau. En fait, tu as envie de garder le carton. Oh, il y a une boîte dans une boîte ! Il y a une boîte dans une boîte ! C'est Noël. C'est un peu Noël. C'est un peu Noël. Bust Collector AbbiStyle Grandizer. On n'est pas sur de la petite statuette. Oh ! Il est de ma taille ! Sans déconner ! J'avais prévu de le mettre sur cette table, il ne rentre presque pas. Aïe, 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 aïe. Ben, Goldorak et moi, on remercie AbbiStyle. Continuons l'émission. Bon, alors, ça fait quoi ? T'avais déjà vu quelqu'un en train de découvrir... ton buste ? Ben non, c'est la première fois, parce que c'est les premières pièces sorties de l'usine. Et il n'y a que 10 pièces pour le moment qui sont sorties de l'usine. Donc, tu es le septième, en fait, à l'avoir. Ah ouais ! Et les autres sont encore au bureau. Alors, si je te demande ça, c'est vrai, je ne l'ai même pas dit, mais c'est toi qui l'as designé, ce buste ? Oui, alors avec mon équipe en Asie, on a été trois à travailler dessus. D'accord. Et alors, pourquoi Goldorak ? Là, récemment, à AbbiStyle, donc à la marque AbbiStyle, on a ouvert notre filiale à Hong Kong et on voulait faire un projet un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et on avait quand même des bonnes relations avec les endroits. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire Goldorak ? Pourquoi pas faire un buste ? En fait, vous avez bossé sur plein de petits toys, sur des verres. Et vous êtes passé du produit dérivé à l'objet de collection. Ouais, un petit objet de collection. Petit ? Petit. Petit. Pas petit objet de collection. On va reparler de tout ça. On va reparler de la fabrication de Goldorak. Mais avant de parler de ce super buste, on va revenir sur l'histoire de Goldorak avec Grégoire Hélo, qui nous a raconté l'histoire de Gonagay et un peu l'histoire de Goldorak. On regarde. Pour parler de Goldorak et de l'univers de Goldorak et des auteurs de Goldorak, j'ai avec moi Grégoire Hélo. Grégoire, salut. Bonjour. Alors toi, tu travailles dans le manga, puisque tu es éditeur. Tu as créé Kurokawa. Je suis directeur de collection des éditions Kurokawa. Donc en gros, je lis tous les mangas qui sortent au Japon et je décide, voilà, on va sortir ça, on va sortir ci, on va essayer d'acheter les droits de ça. Et dans le lot, tu as quand même signé One Punch Man. Exactement. Ce qui est pas mal. Ah bah, écoute, on est très contents. On a aussi les droits de Pokémon. Tu connais FMA, forcément. Tu connais Hippo, la boxe. Moi, j'adore Hippo. Sinon, en ce moment, j'ai sorti un nouveau manga qui s'appelle Spy Family. C'est l'histoire d'un espion qui doit monter une famille en moins d'une semaine. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a beaucoup de quiproquos et c'est vraiment super drôle et c'est très très bien dessiné. Donc ouais, ouais, on a un catalogue qui est assez riche mais c'est vrai que même si je n'ai pas l'honneur de publier Goldorak, je suis un grand fan de ce robot. Bah, je vais te lancer. Pourquoi Gonagai, c'est le papa des robots, etc, 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 etc. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle un robot. Il y a le côté, est-ce que c'est un robot, un androïde, un cyborg ? Enfin, tu sais, nous, on aime bien séparer un peu tout ça. C'est vrai que Astro, le petit robot, même s'il s'appelle Astro, le petit robot, on le voit plus comme un androïde que comme un robot. Après, les robots qui ont été vraiment importants au Japon dans les années 60, ça va être notamment Tetsujin 28 ou Giant Robots, qui sont deux robots créés par Mitsuteru Yokoyama, mais qui ont la particularité de ne pas être pilotés de l'intérieur. C'est-à-dire, ils sont à chaque fois pilotés par un gamin qui a un espèce de joystick ou de télécommande. Et en fait, Gonagai, avec Mazinger, va inventer le premier robot piloté. C'est la première fois que le pilote est dedans. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le père du robot. C'est parce que c'est vraiment lui qui va mettre au point le concept d'un robot qui est piloté à l'intérieur et où l'humain et la machine font corps, en fait. C'est un mecha, on peut dire, c'est ça ? C'est les prémices du mecha, un petit peu du mecha piloté, en tout cas. Ok, d'accord. Mazinger, il a l'idée, un jour où il est dans les embouteillages, il dit, j'aimerais bien que ma voiture rentre dans un robot et que le robot écrase les autres bagnoles. Et il rentre chez lui, il dessine un voyou à moto et la moto rentre dans la tête du robot et machin, ça devient Transer Z qui sera modifié pour devenir Mazinger. Tu remplaces la moto par l'espèce de petit navette Overpilder, là, qui se met dans la tête. De énorme succès. Carton total en manga, carton total en dessin animé, mais surtout carton total en jouets. Déjà à l'époque ? Déjà à l'époque, énormément de jouets. On est à quelle époque, les années 70 ? On est en 72. Ah, 72. 72. Et en fait, Mazinger va être un vrai choc culturel en deux étapes. La première étape, c'est que, comme c'est un robot géant, c'est parce que tu le vois, il est montré, il est lourd, il est imposant, comme ça, mais on va faire des robots géants. Et je ne sais pas si tu te souviens, les Jumbo Machinder. Moi, j'ai eu le Goldorak, je l'ai, mon Goldorak. Ils font des robots en plastique grands comme ça. Les gamins qui sont à peine aussi grands que ça, ils s'en foutent de ce truc. Et en 73, choc du pétrole. Le plastique coûte très cher. Donc, ils ont une deuxième idée qui cartonne aussi. Ils se disent, mais attends, dans les paroles de la chanson, on dit Mazinger, la forteresse d'acier et tout, machin, on va faire des jouets en métal. Et c'est là qu'ils font les petits robots en métal. Popinica. Ce qu'ils appellent les Chogokines, ce qui signifie super alliage métallique en japonais. Ça ne veut rien dire, mais c'est un nom qui faisait classe. Et ces petits robots en métal, ils vont en faire avec tout le monde. Mazinger, Gettarobo, Goldorak, etc. Et la valeur ajoutée, c'est que quand tu es un enfant et que tu as cet objet en métal dans la main, il est lourd, il est costaud, il est imposant et tu sens la puissance du truc. Et là encore, double carton. Donc voilà, Go Nagai devient richissime, devient une figure incontournable de la pop culture. Au Japon, en général, on part d'un manga et le manga est adapté en animé. Mais Goldorak, ça ne s'est pas passé dans ce sens-là. C'est d'abord l'animé et après, il a dessiné. Ça arrivait souvent à l'époque déjà avec Ishinomori et les Kamen Rider, etc. C'est que tu lançais tout en même temps. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu attends qu'un manga cartonne dans le jump pour en faire un animé. C'est-à-dire que le jour où le premier épisode de Goldorak est diffusé, dans le magazine, la même semaine, tu as le chapitre du manga, les jouets sont dans le magasin à ce moment-là, tu as les posters, les trucs, tout arrive en même temps. D'accord, ok. Parce que, ce qu'on ne sait pas trop en France, mais au Japon, et c'est encore le cas aujourd'hui, les sponsors achètent un slot. Par exemple, tu as Bandai qui va voir un fabricant de cartes, qui va voir un fabricant de baskets. On dit, bon les gars, ça vous dit, on se met tous ensemble et on achète le slot de 15h30 à 16h sur telle chaîne et on fout, on met ce qu'on veut dedans. Après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fout dedans ? Bon, il faut faire un animé de robot. Ok, bon, alors, moi, je fais les jouets. Ok, moi, je fais les baskets. Moi, je fais les posters, etc. Ils produisent l'anime toutes les semaines donc ils envoient l'épisode à la chaîne. La chaîne le regarde, tu vois, ils vont vérifier quand même ce qui se passe chez eux et du coup, les royalties sont ensuite réparties. Donc, c'est pour ça que quand le dessin animé arrive, il vaut mieux que tu aies énormément de merchandising pour pouvoir rentabiliser en fait l'espace de télé que tu loues à la chaîne. Donc, il fait Mazinger, Great Mazinger. Tout à fait. Et là, comment naît Grandizer au Japon et Goldorak chez nous ? Après, Mazinger et Great Mazinger, Toei, qui est donc le studio qui produit le dessin animé et Bandai, qui fait les jouets, se disent, on ne peut pas s'arrêter là. Et donc, ils discutent et ils disent, Konagai, Sensei, est-ce qu'on peut discuter ? On se met tous autour d'une table et on invente une suite, voilà. Et donc, Konagai, il se dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est changer un peu toute cette technologie. Moi, j'aimerais bien un retour aux sources, faire un espèce de robot fermier qui est piloté par un fermier. Ça se passerait dans le Far West et tout. Donc, c'est pas très vendeur dit comme ça. Au Japon, non. Mais, donc, il commence à discuter avec Toei. Pourquoi pas ? C'est pas mal. Il y a un seul point dans Goldorak qui n'est pas forcément à l'initiative de Konagai. C'est les pieds de Goldorak qui sont ronds. Oui. Alors que les autres, c'était des vrais espèces de chaussons de chevaliers. Tu sais, où tu avais le tibia comme ça et après, tu avais le pied qui partait en pointe. Ça, c'était vraiment inspiré des chevaliers. En fait, ça, c'était à la demande de Bandai qui disait, en fait, les robots se cassent tout le temps la gueule avec leurs pieds pointus. Donc, est-ce que c'est... Et Konagai, il fait, bon, hop, voilà, et finalement, ils vont garder le côté cheval western, etc. Le ranch. Avec le ranch du boulot blanc. Mais derrière, entre 73 et 75, tu avais beaucoup le paranormal et tu avais aussi les ovnis. Les ovnis partout. Ils voyaient, c'était la mode de voir des ovnis et au Japon, c'était le boom des ovnis. Donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un robot extraterrestre avec des ovnis, machin ? Ils se sont dit, pourquoi pas ? Toé fait un pilote qui s'appelle Gattiger qui sera un court-métrage diffusé au cinéma de 25 minutes qui, en fait, va poser les bases de Goldorak. Donc, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'est enfui, qui s'est réfugié sur Terre dans une ferme et les extraterrestres arrivent et ils cassent tout sur Terre et donc le fermier dit, merde, bon, il faut que j'y retourne et en fait, c'est la princesse des extraterrestres qui vient chercher son mec, parce que le mec s'était barré avant le mariage et elle dit, si tu reviens, comme Carla et Sarkozy, tu vois, si tu reviens, j'annule tout. Et donc, le mec dit, bah non, là, tu me fais chier, je suis sur Terre, je suis bien et tout, puis en plus, vous vous cassez tout. Donc, au final, ça se passe mal, donc il termine, il appelle sa soucoupe qui s'appelle Gattiger qui éjecte un robot, le robot nique tout le monde et puis ça se finit dans un bain de sang et il repart, il est malheureux. Nous, ce qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque, c'est que c'était la suite d'une série et Alcor, qui conduit Loveter et le pilote de Mazinger. Et c'est très bizarre, je n'avais jamais vu ça, dans une série, de prendre le héros d'une série et en faire le personnage rigolo sous-fifre d'une autre série, c'est très étrange. Non, 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 Alcor, c'était vraiment important de l'avoir pour faire le lien. À la fin d'une série, tu avais souvent le héros qui disait, hé, n'oubliez pas les amis, la semaine prochaine, il y a mon pote machin qui... Ah ouais, d'accord, ok. Par exemple, tu as Kamen Rider, c'est un héros qui est super connu au Japon. Bon, bah à la fin de la série Kamen Rider, tu as Kamen Rider V3. En fait, Kamen Rider V3, donc du coup, tu es fan de Kamen Rider, tu regardes, tu regardes, tu regardes, et puis dans un coup, oh, il meurt, mais hop, c'est pas grave, il avait un copain. Et tu regardes la suite et voilà. Ce qu'il faut savoir, là je pars sur un peu autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que Goldorak est une espèce de pierre angulaire de l'animation japonaise. Il y a une légende urbaine qui veut que, en fait, Goldorak, ça a cartonné en France, mais c'était pas connu au Japon. En fait, c'est faux. Ça a laissé une moindre empreinte que Mazinger, cent et demi sur un dessin animé moyen. Donc non, Goldorak, ça a vraiment bien marché au Japon. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent, qui en ont un souvenir ému. C'est moins puissant que d'autres, mais c'est pas un flop. Les gens connaissent Goldorak. Goldorak, à l'époque où il sort, il est à la fois tenu par Kazuo Komatsubara, qui est un très, très grand caractère designer, et par la suite, la deuxième partie de la série va voir l'émergence d'un duo qu'on connaît très bien. C'est Shingo Haraki et Michi Imeno qui vont ensuite faire Lady Oscar, les Chevaliers du Zodiac, etc. Autant les épisodes de Kazuo Komatsubara sont très virils, ces mecs avec des gros sourcils musclés et tout. Et quand tu arrives dans la deuxième partie de la série où c'est Michi Imeno et Shingo Haraki qui sont des gens qui privilégient plus le mouvement au dessin presque, même s'ils font des personnages très élégants, les personnages vont être très, très fins, ils vont se mettre à courir comme ça. Enfin, t'as des proto-épisodes de Chevaliers du Zodiac où tu vois Actarus et Alcor qui courent comme ça, tchak 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 tchak, tu sais, vachement effilés comme ça. Oui, je vois, avec ces déformations très Chevaliers du Zodiac. Très Chevaliers du Zodiac, voilà. Enfin, c'est la deuxième partie de Goldorak devient un terrain de jeu pour Michi Imeno et Shingo Haraki qui vont jouer là-dessus et qui vont transformer un peu visuellement Goldorak qui était assez bourru au début et qui par la suite va être vachement plus agile. Enfin, Goldorak, c'est un robot de 30 mètres et vers la fin, tu le vois courir, faire des trucs cha-cha comme ça avec ses astéroaches, enfin des trucs. Et pareil, les Golgoth qui deviennent des Antéraques vont s'affiner, ils vont être beaucoup plus humanoïdes. Quasiment chaque Golgoth a été pensé par Gonagai. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire Gonagai il touche le chèque et c'est fini. Non, pas du tout. Il a créé énormément de Golgoth. Les monstres, c'est sa passion parce qu'on parle de Mazinger et de Goldorak mais c'est aussi l'homme de Dante, c'est aussi l'homme de Devilman et il aime beaucoup tout ce qui est démoniaque, l'essence du mal et donc c'est lui aussi qui va créer toute la mythologie autour des méchants, les habitants de Vega, le grand stratégaire. Les méchants sont ouf. Chaque design de méchant, chaque sous-commandant de Vega a son histoire. Rien que dans son look, tu sens un truc. Minos et Minas. Mais quelle idée de mettre une femme dans la tête de quelqu'un que le visage du gars devienne à moitié femme, moitié homme. Ça lui vient d'où des trucs pareils ? Gonagai c'est quelqu'un qui va vraiment lire les écrits anciens, genre les légendes babyloniennes, même la Bible, il va lire tout ça très très sérieusement et il va l'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc en fait, Minos et Minas, ce n'est que l'héritier d'un personnage qui s'appelait le comte Ashura dans Mazinger, c'était un personnage qui était moitié homme, moitié femme, mais de manière permanente. D'ailleurs c'était insupportable parce qu'il y avait un visage homme, un visage femme et du coup il a deux doubleurs ce personnage et les doubleurs sont toujours obligés parler en synchrone. Voilà, donc c'était hallucinant pour l'époque et donc l'héritier de ça, ça devient Minos qui s'ouvre avec une bonne femme à l'intérieur. Justement, moi quand j'ai revu des épisodes là, je me suis dit mais merde, ok, c'est pas trop violent, c'est fait un peu pour les gosses, mais il y a des choses quand même psychologiquement violentes. Donc toi tu penses que ça s'adressait un peu pour les adultes ? C'est pas ça, c'est qu'on retrouve dans le staff de Goldorak des gens qui ont bossé sur des dessins animés où il y avait des questions sociales qui étaient abordées, tu vois, des choses comme Tiger Mask par exemple où ça parlait d'orphelins, ça parlait de salauds d'Yakuza qui essayent d'évincer les gens qui peuvent pas payer leur loyer, des trucs comme ça et Tiger Mask était donc le premier dessin animé sérieux de la Toei. Bon, ça reste des mecs qui font du catch mais c'est une série noire là où jusqu'à présent Toei faisait des dessins animés avec des petits personnages rondouillards, enfin même leur Cyborg 009 qui sort dans les années 60, les personnages sont très ronds, ils ont encore ce design très Ishinomori, très Tezuka un peu rondouillard mais par contre non, le choc que représente Goldorak c'est que vraiment quand t'es un enfant et que tu vois Goldorak à l'époque, moi ça m'a fait ça, tu dis merde, jusqu'à présent on m'a montré des chats qui courent après des souris alors qu'en fait on peut avoir ça. Je l'ai pas ressenti comme ça à l'époque mais c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. C'est le premier dessin animé où on se foutait pas de ta gueule. C'est un dessin animé qui te prenait au sérieux où la menace était vraie parce que tu regardes Thomas de Jérif tu sais bien que la souris tu t'en fous quoi. Mais les gens ne meurent pas. Il peut exploser le chat mais il est toujours vivant tandis que dans Goldorak t'exploses il y a un enjeu. T'as un vrai investissement émotionnel dans Goldorak que tu n'avais pas dans les autres séries de l'époque. Et ce qui fait que les animés de robots comme Mazinger qui étaient plutôt pour les primaires Goldorak va plaire à un nouveau public c'est les collégiens les lycéens et les filles surtout. Ah ouais ? Pourquoi les filles ? Bah ta russe il est beau excuse-moi déjà il est viril il parle aux chevaux il est tout Dès que tu parles aux chevaux les mecs ont envie d'être avec toi. Il prend sa douche dehors torse nu enfin voilà Vénusiel a des vapeurs. Dans Goldorak t'as un petit côté dirty dancing où voilà Vénusiel habite avec un père qui lui interdit de mettre des jupes etc. Il y a un sous-texte social dans Goldorak où t'as le fermier qui est tiraillé entre je donne ma fille à ce type qui est de bonne famille mais d'un autre côté c'est quand même un putain de hippie on va comparer avec Mazinger et Gret Mazinger le pilote de Mazinger c'est Alcor donc Alcor dans sa série à lui c'est un loup-bar il a 15 ans il fait de la moto il fume il casse la gueule aux autres élèves mais Alcor c'est un mec qui est énervé tu vois il veut péter la gueule aux méchants et là Actarus c'est le contraire c'est un mec c'est la force tranquille Mitterrand c'est les années qui arrivent Actarus il ne faut pas le chercher mais lui ce qu'il veut c'est la paix il veut cueillir des fleurs d'ailleurs c'est ça qui est génial c'est que quand tu vois les images de sa planète ils sont tous en toge ils courent ils redivrent des fleurs au bord des lacs c'est incroyable c'est mai 68 qui est passé par là c'est les hippies c'est Woodstock et justement la fin quand même de Goldorak c'est qu'il repart repeupler sa planète avec sa soeur alors ça c'est une erreur c'est une française c'est une erreur de la traduction parce qu'il repart reconstruire sa planète c'est pas bien expliqué en français non vraiment quand j'ai vu la fin j'ai fait ah d'accord c'est validé non 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 en fait ce qui s'est passé c'est qu'il manque pas mal de choses dans la VF donc sur la planète fort qui est la planète d'Actarus quand les Véga sont arrivés et qu'ils ont buté tout le monde en fait il y a eu une diaspora c'est à dire qu'ils n'ont pas massacré tout le monde sauf Actarus il y a eu une diaspora donc en fait ils ne vont pas repeupler Euphore ils vont reconstruire Euphore en espérant que les autres reviennent vu qu'il est le prince d'Euphore il reprend son rôle de roi exactement il retourne maintenant que la menace est éclatée il y retourne et ils vont reconstruire la planète en fait c'est pour ça quand elle pleure à la fin c'est pas parce qu'elle va devoir repeupler la planète rien à voir c'est parce qu'elle est triste de quitter Alcor c'est que 3 mangas 3-4 mangas Goldorak c'est assez court en effet et en plus ils sont pas tous de lui c'est à dire qu'il y a deux mangas différents de Goldorak il y en a un effectivement qui est réalisé par Gonagai où là il se fait plaisir c'est des mangas assez sanglants moi je ne le recommande pas aux petits enfants c'est pas comme l'anime non 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 et puis on retrouve vraiment le côté vraiment vicieux des ennemis à la Gonagai c'est à dire qu'il y a un épisode où il y a un ennemi de Goldorak il attrape tous les copains de Goldorak et il les attache sur le robot et comme ça quand Goldorak file un coup de poing à l'ennemi hop merde j'ai écrasé un pote donc il est là comment je fais et tout et t'as tous les copains d'Aktarus qui sont attachés sur le robot qui disent vas-y tue nous on s'en fout donc c'est horrible dans l'anime jamais et pourtant l'anime est cruel mais c'est trop sanglant en fait et puis t'as un deuxième manga qui était un manga un peu plus pour les enfants ce manga là était assez intéressant parce que ça faisait le lien avec Gret Mazinger de manière vraiment très très marquée c'est à dire que par exemple t'as des épisodes où les humains donc il y a Alcorg, Aktarus et tout ça ils vont dans un ancien temple des méchants de Gret Mazinger et ils vont dire oui oui on va vous aider à combattre Vega parce que nous on veut conquérir la Terre mais eux ils veulent la détruire donc ça nous arrange pas non plus des liens comme ça qui se font et qui régalent les fans tu vois c'est ce crossover avant l'heure mais qui sont très très peu exploités finalement dans le dessin animé Goldorak a fait la une de Paris Match oui tout à fait et l'article est très bon tu l'as lu ou pas ? non je l'ai pas lu en fait justement c'est pas un article à charge je sais pas si tu te souviens à l'époque Télérama tu disais les enfants vont être fous c'est nul ça rend fou ça rend dangereux tous les deux ans ils ont un nouvel ennemi après c'était les jeux vidéo mais justement l'article de Paris Match était très malin parce qu'il disait écoutez est-ce que c'est plus grave de voir un robot en dessin animé détruire des immeubles en dessin animé ou est-ce que vous préférez voir des cow-boys tuer des indiens ? ben là tu vois pourquoi est-ce qu'on fait le procès de Goldorak et on n'a jamais fait le procès des westerns parce que tu vois ah non mon fils tu ne regarderas pas Goldorak par contre viens on va aller voir des indiens se faire massacrer voler leur terre et tout par John Wayne c'est mortel il a eu beaucoup de détracteurs Ségolène Royal etc mais il a eu aussi des défenseurs comment un animé comme Goldorak arrive à la télévision avec justement ce que tu disais avant on avait que des trucs un peu niais on prenait aucun risque et Goldorak arrive et là ça fait tout voler en éclats donc ça a été refusé c'est Jacqueline Joubert qui est directrice des Problèmes de Genève elle voit ça moins vivante jamais donc les gens qui avaient fait venir Goldorak en France ils avaient déjà investi pas mal d'argent dans l'histoire ils se sont dit bon allez et donc elle part en vacances pendant l'été donc elle dit je pars en vacances je ne veux rien savoir je sais pas si elle était pas au courant ou si elle a fait genre je vois pas ils leur ont laissé le mois de juillet en disant bon de toute façon les gamins l'été ils sont à la plage ça va pas marcher ils se rendent le bec dans l'eau et on va leur dire voyez bien ça marche pas votre merde sauf que juillet 78 le pire été depuis 40 ans il pleuvait tous les jours vraiment ça a peut-être tu vois cette météo a peut-être déclenché la folie de la Japanim en France et donc du coup les gamins regardent la télé et qu'est-ce qu'il y a la télé il y a Goldorak et les meilleures vacances de ta vie bah exactement et pour terminer Go Nagai après Goldorak très rapidement sa carrière il a continué dans le robot forcément non en fait ce qui s'est passé c'est qu'après Goldorak il a fait un dernier robot avec Toei qui s'appelait Guy King c'était un peu Star Trek mais avec un crâne de dinosaure qui se transforme en robot Go Nagai et Toei s'embrouillent un petit peu à cette époque là et à partir de là donc ils vont arrêter de collaborer ensemble donc Go Nagai va continuer à faire des mangas de son côté et Toei va faire des animés de robots sans Go Nagai après sa carrière est moins flamboyante puisque forcément il va plus faire des mangas pour enfants avec produits dérivés jouets etc donc il va plutôt aller vers des mangas plus matures plus adultes des trucs vraiment durs il va adapter L'Enfer de Dante en manga il va faire une très très longue saga extrêmement violente comme son nom a dit qui s'appelle Violence Jack c'est un mec qui fait 2m30 il a une peau de bête et il rencontre des gens et il les tue il a un opinel qui fait ta taille et en gros il rencontre des méchants c'est une espèce de Ken le survivant sans arts martiaux en fait et puis surtout il y a sa société qui s'appelle Dynamic qui en fait gère tous les droits parce que Go Nagai il est connu en France mais il est aussi extrêmement connu en Espagne en Italie dans les pays du Maghreb et dans certains pays comment dire d'Europe de l'Est où ont été diffusées ses oeuvres très bien et bien justement Dynamics c'est sa boîte et en fait aujourd'hui il gagne encore je pense très bien sa vie en faisant du merchandising bah oui parce que regarde toi et moi on a plus de 40 ans on est fan de Goldorak donc comme on a plus de 40 ans on est des adultes responsables donc on a un salaire on a un salaire on peut claquer dans Goldorak donc avant les jouets Goldorak c'était des choses qui étaient à petit prix etc mais aujourd'hui tu peux faire des collecteurs en métal des robots incroyables des statues gigantesques voilà il existe énormément de choses autour de Goldorak des t-shirts des t-shirts ou même un buste et justement là on va rencontrer le créateur merci beaucoup Greg et alors comment arrive l'idée de faire un objet de collection tel que ce buste je sais que travailler avec des licences japonaises des fois c'est pas facile raconte nous tout comment ça s'est passé et quel forcément les gens ont envie de savoir aussi quels ont été vos pires emmerdes et puis quels ont été les moments de réussite quoi les pires emmerdes ça a été jusqu'à tant que tu reçoives la figurine bah alors vous avez mis combien de temps pour la faire alors on a mis à peu près une bonne année pour tout faire ah ça va quand même on a commencé à peu près au mois d'août de l'année 2019 ah ça va vite quand même on a commencé on a fait nos dessins et puis bah le président étant très nostalgique il était assez présent au début du développement et euh il était un peu relou et non il était pas relou mais c'était jamais assez gros donc on faisait un prototypage plus gros on faisait un nouvel prototypage plus gros il venait avec nous réunions en Hong Kong au Japon par hasard avec les japonais plus gros donc la numéro une elle est dans son bureau actuellement bah non parce que non il l'a pas encore reçu lui non je t'ai vraiment dit t'es le premier à la recevoir pardon et donc du coup on avait déjà le contrat ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une demande de concept on a fait approuver notre concept et une fois qu'on a fait approuver notre concept on leur a soumis notre 3D approuver le concept c'est un mail qui dit on vous doit faire un buste approuver le concept c'est un dessin un dessin on leur envoie un dessin pour leur dire voilà ça va ressembler à peu près à ça ça va faire à peu près tu as le dessin ? je peux le retrouver et donc du coup on avait mis à peu près les tailles et ils étaient d'accord sur à peu près on va faire un buste comme ça attend les tailles vous aviez dit quoi ? vous avez dit entre 10 cm et 50 ? non 30 par 20 quoi à peu près quoi d'accord on a fini à 50 par 30 mais tout ça ça fait partie du développement ça évolue et donc du coup on valide nous la 3D en interne donc avec notre équipe marketing avec le président nous techniquement si on n'est pas on arrive à faire ce produit là pour le prix sur lequel on s'était décidé on envoie la 3D à l'ayant droit en fait cet ayant droit japonais là il est extrêmement ouvert des fois c'était compliqué parce qu'au début on communiquait en anglais mais on n'avait pas les phases d'approbation assez rapides et en fait ça s'est pas mal débloqué en japonais je remercie ma femme pour l'aide des traductions parce que c'était pas tous les jours facile et donc du coup on a réussi à avoir l'approbation assez vite en combien de temps ? l'approbation du buste ? ouais en quelques jours ah ouais ? ouais et combien de temps vous avez mis de développement entre les allers-retours entre le patron qui trouve que c'est pas assez gros et les allers-retours ? au moins 4 mois 4 mois donc là on part d'août on arrive autour de Noël ouais c'est ça autour de Noël autour de Noël et autour de Noël t'appelles les japonais directement et tu fais valider ça en quelques jours on fait valider ça en quelques jours on se retrouve avec l'accord de pouvoir bouger de pouvoir produire le prototype donc l'accord de pouvoir faire les premiers printings et commencer à faire les couleurs printing c'est l'impression 3D c'est une impression 3D d'accord à l'époque donc en Asie j'étais avec d'autres japonais donc là je commence à me mettre avec eux à travailler avec eux et on commence à faire le prototype et on voyait bien que c'était compliqué je commençais à avoir des problèmes de peinture j'arrivais pas à avoir le chrome que je voulais et généralement quand il y a un prototype qui commence à mal se passer c'est la suite du projet qui va être compliqué attends attends l'impression c'est de l'impression de résine alors ah oui d'accord donc vous avez quand même un objet qui va ressembler à ce que vous allez voir au final donc tu peux tester ta peinture mais tu sais pas si ça rend vraiment non je peux pas tester ma peinture parce que quand on fait des produits en résine la résine ça bouge donc je peux le peindre je le peins je peins une pièce dans des conditions qui sont pas du tout de la production et déjà là j'arrive pas au résultat que je veux parce que le résultat que je veux c'est une peinture métallisée chromée sans marque de pinceau Goldorak il brille il est métallisé et là il m'a mis des paillettes donc le premier Goldorak que je reçois et bien en fait il est tout pailleté il est disco et donc donc là à l'époque je travaillais avec un ami qui était japonais avec qui j'ai travaillé plusieurs années dans mon précédent boulot et puis on va visiter l'usine parce qu'on a plein plein de problèmes donc on part en Chine on va voir le proto moyennement convaincu pour être honnête et on arrive à l'usine et là là ça commence à être dur pour moi genre tu pleures ? genre je suis dans une usine de poterie qui fabrique des vases en résine petit pleur au amérin tu veux que je te dise tout ? vas-y vas-y et donc bah là je fais mais waouh je comprends qu'ils n'arrivent pas à peindre ma figurine ils savent pas faire ils font des pots en résine pour leur amérin ou ce genre de choses enfin je sais pas si on a droit de citer les pas bah si si on est sur youtube tu peux et puis et puis bah surtout que je leur demande s'ils ont fait les figurines et puis bah là j'ai un espèce de chien qu'elle porte avec un des noirs en résine qu'ils ont fait mais les gens il y a 3 ans et donc là je m'assois on visite l'usine et puis je vois mon copain japonais je lui dis écoute y'a pas un problème dans la sélection de l'usine parce que là je comprends pourquoi déjà le premier proto il est pas bon mais ce qui va arriver ça va pas être bon non plus quoi et donc du coup le proto arrive sur la table de la réunion non seulement il est pailleté mais en plus bah ils ont pas respecté ce qu'on avait dit au niveau du tooling donc le tooling c'est la séparation des parties d'accord donc la séparation des parties c'est-à-dire ce qui va se venir coller après en finale c'est ça en fait le produit il est séparé en plusieurs parties donc quand on passe à la phase du prototype en résine on sépare déjà nos parties pour voir les éventuels problèmes qu'on pourrait avoir et comment est-ce qu'on va pouvoir découper la pièce pour que ce soit le plus simple possible à assembler à peindre il peut y avoir des raisons de coupe il peut y avoir plein mal de choses et donc du coup ils avaient pas du tout respecté en gros je me souviens plus bien mais c'était presque en une pièce ils nous ont mis ça sur la table et puis bah grosse catastrophe quoi bon d'accord donc tu te retrouves avec un goldorak disco moche je me retrouve avec un goldorak disco moche et puis surtout techniquement qu'il soit bon pas ça ne fonctionnait pas on pouvait pas fabriquer le produit comme ça et donc du coup après on va voir on essaye de leur expliquer au niveau du découpage de pièces que ce serait mieux de faire comme ci comme ça pour y arriver donc tu on rentre dedans tu continues quand même c'est la même journée c'est à dire qu'on se lève on se dit ça va pas on continue et donc du coup ils retrouvent même pas le fichier et quand ils l'ouvrent c'est pas le bon donc là je me dis c'est bon l'usine là on est mort on a perdu deux mois ou un mois et puis bah on rentre chez nous et puis il va falloir trouver une solution je leur dis on change d'usine on peut pas sélectionner une usine comme ça bon après moi ça fait 15 ans qu'on est dans l'usine ils sont aussi dans le jouet et tout ça mais il y avait quand même une erreur de casting on trouve une seconde usine la seconde usine on va quand même loin avec eux ils arrivent plus ou moins à nous écouter parce qu'ils nous écoutent pas tout le temps tu vois depuis le début j'ai des petits points de détail que je veux vraiment faire sur ce buste et ils nous écoutent presque on arrive presque à faire un proto correct et au moment de recevoir le proto qui est correct la deuxième usine fait votre figurine est trop dure à produire on vous abandonne ça c'était il y a 5 mois non mais tu vois des fois des fois t'as pas de storytelling sur des projets mais là c'est génial donc t'es en dépression donc entre temps moi j'avais prévu de partir vivre en Asie je monte un bureau avec avec Abysscore on est Abyss Studio on empoche du monde j'ai mes nouveaux designers qui sont à Hong Kong et du coup j'ai un peu plus d'aide parce que j'étais vraiment tout seul à faire mes voyages à faire mes allers-retours et tout ça je me dis bon avec les Hong Kongais on va essayer de refaire le truc on va chercher nous-mêmes une usine et on prend plus d'autres gens parce que j'ai mon aide maintenant sur place on y va quoi on recherche une usine donc on recommence à chaque fois à zéro et puis le design était approuvé la taille était ok et puis à force de voir mon proto je me dis les Astero-H elles sont pas assez hautes et puis le devant là il n'est pas assez prononcé et en fait on refait la 3D ok et on est à combien de mois avant la sortie je sais pas il fait 4 mois 5 mois mais on refait la 3D mais il faut savoir qu'à l'époque on avait travaillé avec des usines on avait des cotations et tout ça mais là tout est à plat on n'a plus rien on n'a plus de prix on n'a plus d'usine on n'a plus rien on refait la 3D et on cherche en parallèle une nouvelle usine on trouve une nouvelle usine et là l'usine elle nous comprend donc c'est à dire que depuis le début sur la conception de cette figurine c'est très dur de peindre les yeux et l'intérieur des yeux oui parce qu'ils sont très profondément ils sont très profonds je veux pas qu'il y ait de bavure et tout ça donc du coup on leur a suggéré un tooling qu'ils nous ont accepté et surtout qu'ils ont modifié pour être encore meilleurs tooling ? la séparation de pièces donc du coup en dessous là c'est pour ça que quand on tape pour la petite histoire ça sonne un peu creux c'est parce qu'au lieu en fait on peut passer ça à l'intérieur bon faut le casser et on peut insérer toutes les pièces sont insérées donc elles sont peintes et insérées comme ça de l'intérieur et en fait c'est ce qui nous permet d'avoir une qualité de figurine où normalement on enlève tous les problèmes de peinture ok d'accord c'est à dire que les yeux sont insérés tu vois là tu vois bien que ça c'est des pièces à part et en fait toutes les pièces clac 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 elles ont été démontées elles sont peintes à part d'accord ok ok et après évidemment on est à Stéroh et tout ça donc tu as une chaîne de fabrication donc tu as la peinture etc. qui est hyper importante mais tu as aussi toute une phase avec des gens qui assemblent qui assemblent et pour l'assemblée c'est un peu compliqué pour l'assemblée c'est compliqué mais en fait on a dû penser à ça pour la production c'est du noir c'est du bleu c'est du jaune seulement il y a des endroits on ne peut pas les atteindre donc on a dû réfléchir à comment désausser notre figurine sans abîmer le design tout en renforçant l'esprit de Goldorak pour qu'on ait vraiment ça et l'autre difficulté c'était aussi d'avoir des chromes sans effet de pinceau sans rien donc c'est l'aérographe là c'est du spray et du pinceau il y a les deux et en plus notre but depuis le début est de respecter notre prix de vente on ne peut pas tout d'un coup se dire attends on a tout loupé oui parce qu'aujourd'hui on a des bustes de collection qui dépassent parfois les 1000 euros vous voulez être bien bien dans tout ce prix là nous notre but c'est de faire un produit plus abordable on est sur du 350 euros on est sur 349 euros 349 euros barrière psychologique taxe comprise donc avec cette nouvelle usine ça s'est plutôt bien passé pour le prototype et donc quand le prototype a commencé à être fait j'étais quand même pas super confiant parce que pourquoi ? parce que c'est une pièce qui est grosse on sait très bien que la résine c'est parce qu'il y a de plus simple à travailler on veut éviter qu'il y ait des problèmes de peinture mais on n'est jamais à l'abri du mini point rouge qui va traîner ou du petit choc qui aurait eu à l'usine que la personne ne va pas voir et donc du coup il faut que le bus soit parfait mais je ne suis pas super convaincu et donc là on produit 10 pièces pour faire un essai on a combien de mois avant la sortie ? là on est à un mois une semaine de la sortie attends cette pièce a combien de jours ? cette pièce là elle a 3 semaines et demie donc ouais vous aviez la figurine mais vous n'avez pas pensé comment envoyer si on l'avait pensé mais pas au point on l'avait pensé mais pas au point où il y avait des gens on ne savait pas je ne m'étais pas douté qu'il y avait des gens qui avaient donné des gros coups de pied dans les cartons le but c'est qu'on apportait quand même du travail sur le master carton et un carton comme ça on veut le garder on va mettre notre boîte dedans on ne veut pas qu'il soit abîmé mais on n'avait pas pensé que la boîte de la boîte pouvait être abîmée même transpercée donc en urgence on a dû refaire ça et donc là on était 72 heures avant l'envoi ce qui fait que je reçois je n'ai pas le buste chez moi dans trois cartons en fait j'ai un carton un carton déjà brindé goldorak et à l'intérieur j'ai la boîte goldorak de ouf et ça finalement c'est le premier produit de collection d'habistail c'est le premier vrai enfin oui c'est le premier produit de collection d'habistail et ça vous a plu ou alors c'est un an de galère un peu transpi où vous dites c'est génial on est content mais on va peut-être faire plus des petits trucs alors on va développer plein de figurines on a plein de figurines qui vont sortir principalement de l'échelle indizienne on a plein de licences mais est-ce que la question c'est Gonaga il l'a vu ça je sais pas tu sais pas en tout cas tout est approuvé tout est approuvé donc je suppose qu'il a un droit de regard et qu'il regarde est-ce que c'est lui qui fait l'ayant droit je sais pas par contre j'ai une petite surprise ok tu me la rends une surprise c'est à dire que quand on a refait la 3D du buste ouais on était super chaud avec notre équipe en Asie et en fait on n'a pas fait que le buste on a tout dessiné en 3D tout le personnage et puis on s'est amusé et en fait en un week-end on a fait une nouvelle figurine Golderac ah bon ? et puis là j'ai le proto derrière moi et vous allez le faire ? bah j'espère ouais prochainement donc le proto il est approuvé j'ai le proto non-peint ok ah bah vas-y montre là c'est une figurine que je vais sortir en PVC ok donc un peu moins cher beaucoup moins cher les couleurs on verra comment on va faire les paints et tout ça l'idée c'est pas de faire une figurine comme ça à 99 euros ce serait moins que 100 euros ? oui oui ah ouais c'est vraiment des projets qui ont été faits avec passion évidemment c'est jamais parfait quand on fait du design de jouets il y a toujours des choses à revoir il y a toujours des choses à améliorer on peut toujours faire mieux une fois qu'on a fini le projet on veut rejeter notre projet on veut refaire notre projet bien sûr parce que parce que on aurait peut-être pas dû faire comme ça et puis là mon petit nîmètre et puis là peut-être que c'est pas assez piquant et tout mais en fait il faut savoir s'arrêter ah oui si t'as envie de montrer que tu aimes Goldorak ça se voit ça se voit ça se voit direct en tout cas merci beaucoup on sent que t'es passionné motivé je pense que cette émission a duré très longtemps mais je crois que vraiment maintenant vous en savez beaucoup plus que ce soit sur Goldorak ou sur ce buste de Goldorak donc je rappelle que ce buste on peut le trouver chez Abistyle Abistyle c'est de la vente en ligne le buste n'est pas sorti mais il est en précommande il est en précommande et les précommandes ont déjà commencé j'ai bien compris les précommandes ont déjà commencé et ce sera vraiment disponible après sur la plupart des réseaux de magasins spécialisés pas des réseaux ferroviaires en tout cas non 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 mais ce sera disponible en tout cas merci à vous merci Abistyle rendez-vous très bientôt pour un prochain Culture Z dans 15 jours un mois on verra bisous ciao bye